Bonjour chers interventes, heureuse de vous revoir encore aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne MagiTV, alors n'oubliez pas de partager le lien. Le premier vice-président du Sénat a réussi en audience dans son cabinet de travail, l'ambassadeur Onyango Kakoba, secrétaire général du Forum des Parlements de pays membres de la Conférence internationale. Sur la région des Grands Lacs, deux points majeurs ont figuré au cours de leur échange. D'abord, les discussions ont tourné autour de l'invitation adressée au Parlement congolais, qui devra répondre à la deuxième assemblée plénière du Forum, prévu du 2 au 6 avril prochain. A Nairobi, suivez. La région a porté principalement sur deux points. Premièrement, il s'agissait d'une consultation auprès de l'honorable premier vice-président du Sénat. Nous l'avons consulté sur un certain nombre de questions. Nous l'avons invité d'abord dans un premier temps à prendre part à la deuxième assemblée plénière du Forum, qui aura lieu du 2 au 6 en Nairobi. Et à part cela, nous avons deuxièmement parlé de la situation dans la région des Grands Lacs, la situation sécuritaire principalement. Nous allons parler de la réunion qui aura lieu, qui va connaître la participation des présidents des parlements membres, qui vont justement débattre des questions et entrer à la sécurité dans la région des Grands Lacs, de la montée de l'islamisme, notamment dans l'est de la RDC. Et le rôle que le Parlement peut jouer pour mettre fin, pour porter leur contribution en rapport à cette question. Pour ce qui est de la mise en œuvre des résolutions, nous, en tant que Forum parlementaire, on se limite à adopter les résolutions. Et pour ce qui est de leur mise en œuvre, le rôle est celui de l'exécutif. Mais c'est dans cet ordre d'idée, justement, que nous comptons organiser une réunion entre le président du Sénat du Kenya. Et au cours de cette réunion, ils vont voir dans quelle mesure on peut assurer la mise en œuvre des résolutions qui prend l'Assemblée plénière, qui est justement l'apanage des exécutifs, des parlements membres.